Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à que visiter en Corée du Sud. Aujourd'hui, nous allons nous attarder au gratte-ciel vous donnant de bonnes vues sur Séoul. Dans la précédente vidéo, je vous conseillais plusieurs parcs à visiter sur Séoul, dont notamment Yoido Park. Non loin de ce parc se trouve le bâtiment Federation of Korean Industries Hall. C'est un bâtiment de plus de 50 étages qui a un accès gratuit tout en haut. L'ascenseur vous amènera jusqu'au cinquantième étage qui est un restaurant, mais vous n'êtes pas obligé de consommer afin de vous y rendre, c'est-à-dire que c'est gratuit. La vue ici est déjà magnifique, mais sachez que vous pouvez aller au cinquantéunième étage, mais l'ascenseur ne vous y amène pas, vous devez vous y rendre à pied. Ce cinquantéunième étage, c'est tout simplement un jardin à l'intérieur du bâtiment, très magnifique, tout aussi beau que la vue. Soyons honnêtes, si vous souhaitez la vue la plus grande, la plus ample sur Séoul et les alentours, alors rendez-vous directement à la Lotte Sky Tower. La Lotte Tower a ouvert en 2017 et est le bâtiment le plus haut de Séoul et de Corée du Sud. Vous aurez donc une vue incomparable sur la ville, quelque chose de vraiment magnifique. Ce sera une vue 360 et même de haut en bas, puisque vous pourrez vous rendre sur un sol de verre vous permettant de voir en dessous de vous. Mais on doit y reconnaître un problème, le prix 20 euros par personne. C'est réellement la gestion de votre budget du voyage qui va décider pour vous ou non de vous rendre à la Lotte Tower. Personnellement, j'ai décidé de ne pas y aller car je me suis dit que je n'étais pas assez intéressé par les vues en haut des buildings. Mais si vous êtes quelqu'un de passionné par ça, de très intéressé, vous aimez avoir ces vues-là, je vous conseille vraiment d'y aller, vous ne regretterez pas du tout le prix. Petite information comme ça, le bâtiment fait 123 étages, le dernier étage est à 500 mètres de hauteur et tous les ans, il y a la Skyrun, c'est-à-dire une course qui part du niveau zéro pour aller tout en haut. Et c'est pas que j'ai envie de te faire sentir mal, parce que je sais très bien, je te vois derrière ton écran, dès que tu fais 5 étages, t'es en sueur, t'en peux plus de ta vie. Bah, le mec qui a gagné cette année, il l'a fait en 15 minutes 32. Voilà, voilà, je te laisse te sentir comme une petite merde. Et histoire d'en rajouter une petite couche comme ça, sache que la première femme à être arrivée l'a fait en 19 minutes. En tout cas, si comme moi, vous êtes rebu par le prix, ne vous inquiétez pas, il existe d'autres options gratuites. Permettez-moi de vous présenter John Dong Observatory, situé proche de la mairie, mais surtout collé à Dong Sung-gook, qui est l'un des palais de Séoul. En fait, cet observatoire se situe dans l'une des annexes de la mairie et est accessible de 8h à 18h. Vous aurez une vue imprenable et magnifique, que personnellement je classe dans le top 5 sur le palais et les alentours. Par contre, faites attention, ce n'est pas très grand, il y a beaucoup de monde pour peu de place, et des gens prennent un café parce qu'il y a un café, donc les gens prennent un café, se posent et restent longtemps. Donc, c'est à prendre en compte lorsque vous irez. Seconde petite information comme ça, gratuite, il y a un restaurant de bulgogi juste à côté, mon gars. Tu m'en diras des nouvelles quand tu l'auras testé. Si vous souhaitez une vue sur de la très belle végétation, je vous conseille le Dream Forest Art Center Observatory. L'observatoire se situe juste derrière le centre d'art et vous offre une vue imprenable et super belle sur le parc. Pour votre information, la Dream Forest était avant un parc d'attractions. Après sa fermeture, il y a eu une rénovation, la taille a été doublée et le tout a été rénové en un parc splendide. Du coup, vous rendre à l'observatoire permet de faire trois choses en une. 1. Visiter un parc. 2. Visiter un centre d'art. 3. Être dans un observatoire et avoir une belle vue aérienne. Mais je ne vais pas trop parler du parc dans cette vidéo-là. J'ai déjà fait une vidéo sur certains parcs, il y en a d'autres en préparation. Je vous invite à aller visionner si ça vous intéresse. Et si tu veux une vue magnifique de Séoul ? Et pour moi, elle est dans le top 3, je te conseille la Namsan Tower. Bien que, et j'y reviendrai dans une autre vidéo, je ne suis pas fan du parc pour son organisation, bien que le contenu à l'intérieur soit magnifique, je vous conseille vraiment, vraiment de faire le parc et surtout la Namsan Tower. Premier point, la Namsan Tower coûte 10 000 won, ça fait à peu près 7,50 € et vous offre une vue 360 sur Séoul vraiment magnifique. Personnellement, j'y suis allé quelques jours après mon arrivée et même s'il y avait des nuages, j'étais bluffé et amoureux de la vue que j'avais. Il y a bien un problème, c'est qu'il y a pas mal de monde et parfois vous allez avoir vraiment cette sensation pas très agréable de se dire « Ah, je suis collé aux autres personnes ». Cependant, vous allez pouvoir faire un truc qui est plutôt cool, très touristique mais plutôt cool et je l'ai fait personnellement, c'est que vous pourrez acheter une carte postale et l'envoyer directement depuis le dernier étage de la tour. Ça présente plusieurs avantages. Déjà, c'est pas forcément plus cher que si t'achètes ta carte postale ailleurs et tes timbres ailleurs, mais en plus, tu vas pas avoir ce souci de logistique de savoir où les acheter et le problème de la barrière de la langue pour les acheter parce que je pense pas que le postier qui va te vendre les timbres par l'anglais. On va pas se mentir, tu feras probablement comme moi, prendre ta petite photo de touriste pendant que tu mets ta carte postale dans la boîte aux lettres. Juste un truc, faut pas être pressé du tout. Mes cartes, elles ont mis presque deux mois à arriver. Je suis sûr que tu as fait attention à ce que je dis et notamment que la Namsan Tower est dans mon top 3 des plus belles vues de Corée du Sud mais les deux autres ne sont pas présentes dans cette vidéo. En effet, ils seront dans une autre vidéo qui ne sera pas dédiée au même thème mais dédiée aux montagnes assez hauts. Mais si tu es intéressé par des vues de gratte-ciel, sache qu'il y a beaucoup de bâtiments qui te permettent de faire ça à Séoul. En effet, j'ai une amie coréenne qui en a visité plus de 60 donc t'inquiète pas, t'es large, tu pourras en faire pas mal. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse, j'ai beaucoup d'autres adresses en stock et je ferai avec plaisir une autre vidéo. Vous l'aurez compris, c'est donc la fin. N'hésitez pas à mettre le plus joyeux de vos pouces bleus et à vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos dédiées à la culture coréenne ainsi que que visiter en Corée du Sud. Encore une fois, merci et à bientôt.